Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Ici, la partie D du CRPE 2008 groupement 2. Un exercice un petit peu long sur les canettes. Et là, on est dans la partie lecture graphique. On nous donne la courbe représentative d'une fonction, ici. Et la fonction, elle a pour l'expression 2 pi² plus 660 sur R. Donc, pour ceux qui ont fait la partie C, déjà c'est rassurant, parce que c'est ce qu'on avait trouvé dans la partie C. Donc là, déjà, on est bien parti. On va répondre aux lectures graphiques. Je vais vous montrer sur le dessin comment on fait, et quels sont les tracés. Et ça va bien se passer. Donc, quel est l'air de la surface de métal nécessaire pour un cylindre, dont la base a pour rayon 1,5 ? Alors, avant de se lancer à la lecture graphique, toujours bien regarder, premièrement, les deux axes, les unités. Alors ici, quelles sont les unités sur nos axes ? On a donc une fonction, F qui donne l'air. F de F, c'est donc l'air exprimé en centimètres carrés. Donc, verticalement, ça sera une aire en centimètres carrés. Et ensuite, horizontalement, c'est donc un rayon, un rayon qui est exprimé en centimètres. Alors, je vais l'écrire comme ça, on ne perdra pas de vue. Donc, ici, en bas, c'est donc rayon en centimètres. Et en haut, je vais le mettre en rouge pour qu'on le voit, c'est donc une aire en centimètres carrés. La première question, on vous parle d'un rayon de 1,5. Donc, ça veut dire que petit r égale 1,5. On place donc 1,5. Alors ici, il faut des bons yeux. Donc, 1,5, c'est ici, vous voyez. On a donc un trait qui est très pratique pour arriver exactement ici. Voilà. Et donc, en lisant, on a 450. Donc, réponse, f de 1,5 égale 450. Donc, la réponse, l'air pour 1,5, c'est 450 centimètres cubes. Deuxième question, j'ai grossi un petit peu, on y verra mieux. À quelle valeur du rayon correspond une aire de 300 ? Donc, ici, ça veut dire que f de r égale 300. Donc, on va placer verticalement 300. 400, ici, 300, c'est donc ici. Donc, le trait horizontal, voilà, il va nous permettre de trouver ce point-là. Et donc, ce point ici, d'accord ? Et donc, ces deux points, on va les projeter sur l'axe horizontal. Normalement, on fait ça bien avec une règle. On arrive, vous voyez, un tout petit peu après 2,5. On arrive à peu près à la moitié, entre 5 et 5,5. Donc là, on va répondre avec la précision que nous permet le graphique. Donc, on a r qui vaut à peu près 2,6. On va mettre 6 pour montrer que c'est un tout petit peu après. Centimètres. Et r à peu près égal à 5,25. Là, on ne va pas s'embêter. Voilà, donc, pour nos deux valeurs pour la question 2. Maintenant, déterminer laquelle de la canette classique ou la canette slim utilise le moins de surface de métal pour sa réalisation. Alors, on va aller chercher dans le texte les rayons de ces deux canettes. Alors, voici les extraits du texte. Donc, pour la classique, on a un diamètre de 6,6. Donc, le rayon, c'est 3,3. On va regarder graphiquement quel est l'air qui correspond à 3,3. Donc, 3,3, on est par ici. Donc, on envoie ça. On est ici. Et ensuite, on projette. On trouve ici autour de 260. Donc, on trouve f2r à peu près 260 centimètres carrés. Pour le slim, le rayon, donc, c'est 2,8. La moitié de 5,6. Je calcule, donc, l'image de 2,8. 2,8, enfin, je calcule, je vais sur le dessin. 2,8, on est plutôt ici. Donc, vous voyez, je vais faire une autre couleur. Comme ça, on pourra vraiment les comparer. On arrive plus haut. On arrive plutôt à 270. À peu près 270. Donc, on voit que l'ordonnée pour la canette classique est plus basse que pour la canette slim. Et donc, on a bien plus de matière pour fabriquer la slim que la classique. Donc, si on doit répondre à la question, c'est la classique qui utilise le moins de métal. Parce que le point qui correspond sur la courbe est plus bas. Donc, sur votre copie, si vous voulez éviter la lecture graphique des 260 et de 270, vous dites juste que le point qui correspond à la classique est plus bas que celui de la slim. Donc, il faudra moins de surface de métal pour fabriquer la slim. C'est la classique qui consomme le moins. Dernière question. À quelle valeur du rayon correspond à la surface minimale ? Bon, vous avez une courbe. La surface, l'air est donné verticalement. Donc, il faut prendre le point le plus bas. Donc, il faut trouver le point de la courbe dont l'ordonnée est la plus basse. Dont l'ordonnée est la plus basse. Donc, ça correspond au minimum de la fonction. Ce minimum, vous voyez, il est atteint à peu près vers ici. Donc là, ce n'est pas forcément évident de voir. Donc, on va prendre à peu près par là. Donc, globalement, on est sur un rayon à peu près de 3,6 ou 3,7. Voilà. On va mettre 3,7 cm. 3,6. Ce qui fait d'ailleurs un peu plus que les canettes classiques. Mais les canettes seraient trop grosses si on mettait ce rayon-là. Pour les tenir, ça serait difficile. Donc, je pense qu'ils ont préféré faire un petit peu plus petit. Voilà pour cette partie. Plutôt sympathique. A bientôt.